bonjour à tous on a vu dans une précédente vidéo comment réaliser un fonçage et revoir la pâte sucrée avec une cuisson à blanc j'ai donc utilisé ce fonçage pour vous proposer une recette que vous allez adorer pour la plupart d'entre vous ça va être une tarte au karambah avec une ganache karambah et une chantilly karambah c'est une recette que j'ai pris dans le petit livre de christophe adam que vous pouvez trouver dans les librairies ne coûte pas très cher 14 euros moins de 14 euros il ya plein de recettes intéressantes dont cette recette la tarte qui est la tartelette karambah que j'ai adapté sur sur ce fond donc il va falloir travailler sur deux jours et on va commencer aujourd'hui par réaliser la chantilly cette fin la crème qui va nous servir pour la chantilly demain on va donc faire fondre 13 karambah 60 g de sucre cassonade dans 350 g de crème donc il va falloir le faire fondre délicatement progressivement de manière à ne pas faire brûler nos 40 bars puisque si ça si on ne mélange pas de temps en temps ça va accrocher tous mes 40 bars sont donc fondus dans ma crème je vais débarrasser cette crème dans une petite boîte hermétique et je la reprendrai que demain je passe un coup de mixeur par précaution pour être sûr d'avoir bien fait fondre tous mes 40 bars et donc là on laisse jusqu'à demain alors le plus rapide qu'on peut faire c'est trois heures en fait ce qu'il faut ce qu'il faut faire là c'est vraiment laisser le temps à la matière grasse de la crème de refroidir pour qu'après elle puisse figer et englober nos bulles d'air pour pouvoir monter en chantilly si on fait pas ça ça montera jamais et on va passer directement de l'état liquide à l'état de beurre quand on monte trop la crème donc il faut vraiment laisser au minimum trois heures et c'est vraiment le minimum trois heures de froid de grand froid pour que les bulles pour que les molécules de matières grasses et le temps de refroidir suffisamment pour englober les bulles d'air et pour pouvoir monter notre chantilly par précaution on le fait la veille et il n'y a pas de problème donc je vais laisser cet appareil toute la nuit au frigo on va maintenant réaliser tout de suite dans la foulée notre ganache on reprend la même casserole on n'a pas forcément besoin de la laver puisque c'est exactement les mêmes ingrédients on va avoir 150 grammes de crème on va prendre 60 grammes de carambar qu'on va mettre dedans et ça comme tout à l'heure on va le faire chauffer de manière à réaliser notre ganache pendant que ma crème chauffe et que mes carambar fondent je vais commencer à faire fondre partiellement mon chocolat j'ai donc 145 grammes de chocolat noir et il me faudra pour terminer 40 grammes de beurre pour terminer ma ganache une fois que ma ganache sera réalisée que j'aurai fait l'émulsion je viendrai garnir mes fonds de tarte j'ai donc mon chocolat qui est partiellement fondu ma crème qui est chauffé pas forcément la faire brouillir ça sert à rien avec tous les carambars qui sont dissous à l'intérieur je vais donc venir maintenant réaliser ma ganache en faisant en prenant soin de faire mon émulsion exactement comme on l'a vu en cours si vous ne vous rappelez plus je vous invite à retourner voir la vidéo de Valrhona sur l'émulsion justement pour démarrer un noyau lisse au centre et après en incorporant progressivement le reste de notre crème notre ganache est bien brillante l'émulsion est bien faite on va parfaire l'émulsion en venant mixer notre ganache une fois que on a mixé notre ganache on vient incorporer notre beurre donc 40 grammes de beurre donc tout simplement après il ne reste plus qu'à verser notre ganache complètement dans notre fond de tarte la recette nous fait donc un fond de tarte de 20 cm de diamètre on aurait pu aussi également se faire entre 6 et 8 tartelettes individuelles donc cette tarte ce fond de tarte je vais le mettre au frigo jusqu'à demain demain je mettrai ma chantilly et je terminerai cette tarte au carambars voilà je reprends mon appareil à chantilly avec les 40 bars à l'intérieur que j'ai fait la veille et je vais mettre à foisonner comme une chantilly notre chantilly notre chantilly notre chantilly qu'est-ce-tienne et on va maintenant dresser sur la tarte et on va maintenant dresser sur la tarte voilà donc j'ai maintenant ma poche qui a explosé un peu dans le milieu on va cacher tout ça avec avec le décor je vous propose de réaliser quelques maïs soufflé pour décorer la tarte on graisse un petit peu notre poêle et on va tout simplement donc le maïs à éclater on en trouve en surface alors pour le décor ça sert à rien de faire de peau et on vient mettre à couvert et on va attendre que ça pète et que ça souffle notre maïs il faut vraiment prendre soin de couvrir votre casserole ou votre poêle suivant ce que vous utilisez parce que sinon ça saute en dehors de la poêle voilà alors là j'en ai vraiment une toute petite quantité donc j'ai pris une poêle assez grande mais pas très haute par contre quand j'en fais beaucoup plus je prends une poêle beaucoup plus limite une casserole voilà et donc là mon pop corn a soufflé donc je vais le réserver je le réserve dans un bol et je vais maintenant réaliser un caramel avec ma poêle juste pour caraméliser ce maïs donc mon caramel je viens le verser sur mon maïs encore chaud et je vais l'enrober gentiment une fois que c'est fait je viens mettre mon maïs je le débarrasse sur le poêle et je sépare un petit peu mon pop corn histoire de retrouver mon maïs séparément et donc je vais me servir de ça pour décorer et donc ensuite on vient décorer on va mettre quelques morceaux de maïs soufflé quelques morceaux de caramba ranger j'ai passé mon caramba au micro-ondes histoire de pouvoir le couper comme ça et donc avec ma poêle encore chaude et un petit peu de caramel à l'intérieur j'en ai profité pour faire rouler quelques noisettes dans ma poêle histoire de les enrober de caramel et puis les torréfier alors j'aurais pu les torréfier un peu plus c'est un peu léger en torréfaction mais donc voilà pour cette tarte caramba voilà pour cette tarte caramba qui plaira aussi bien aux grands qu'aux petits faites doucement avec le pop corn parce que si on en fait trop après on a du mal à s'arrêter une fois qu'on a miné dedans je vous souhaite beaucoup de plaisir à réaliser cette tarte et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt